Oui, c'est top. Bonjour à tous les deux. On va attendre une petite minute que ça se connecte un petit peu. Et puis, je vais vous présenter. Ça va ? Tout va bien ? Tout va bien. Je pense qu'on est à notre rendez-vous post-Castex. Ah, ben ça ! C'est le jeudi. C'est ça le problème. Les jeudis du rire. C'est ça. J'ai dit des bonnes annonces, de la bonne humeur. Non, mais il a dit quand même qu'il était très content des objectifs et de lui-même. Et de la France. De la France dans son ensemble. Et des Français. Tu l'as écouté ? On n'est pas très mauvais. Oui, on n'est pas très mauvais. Non, écoute. Je pense qu'au niveau de la vaccination… Tu t'es fait vacciner, non, Didier ? Oui, jeudi, oui. Moi, j'étais inscrite pour me faire vacciner, mais ils m'ont enlevé. Ils t'ont dégagé ? Oui. Tu es trop jeune. Moins de 5 ans, ils m'ont enlevé. C'est ça. J'aurais dû y aller un matin, ne pas maquiller. En fait, il fallait y aller dans les premiers. Mais j'étais inscrite pour mardi ? Pour mardi de 7 semaines. Oui, mais il ne faut pas oublier avant. Il fallait y aller très rapidement. Parce qu'en fait, comme il n'y avait personne, ils prenaient tout le monde. Oui, c'est ça. Il fallait le savoir. Moi, quand j'ai été me faire vacciner jeudi, en fait, ils faisaient quasiment… Ils essayaient de rameuter plein de gens pour utiliser les doses. Tu vois, si on avait su. Alors, je suis contente de vous recevoir. Je vous reçois tous les deux parce que vous avez écrit ensemble un bouquin que voici, que je me suis procuré, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez déjà qui vous êtes. Alors, Elisabeth, dans un premier temps, honneur aux dames. Et puis Didier ? On va laisser Elisabeth commencer. Bonsoir. Donc, qui je suis ? Je suis une maman, déjà, de 4 enfants, 4 grands-enfants. Et je suis journaliste dans la presse parentale et santé. D'accord. En deux mots. Et Didier, on ne te présente plus, chirurgien de boulogne ? Voilà, chirurgien spécialiste du cancer du sein. Et effectivement, Elisabeth, ça a été une rencontre assez particulière et assez étonnante puisque c'est une rencontre sur le plan médical et puis en même temps, c'est une rencontre sur le plan humain pour plein de raisons. parce qu'il se trouve que son père a été mon patron quand j'étais étudiant en médecine. Donc, le père d'Elisabeth est un grand patron de pédiatrie. Et quand j'étais jeune étudiant de médecine à Necker-enfant-malade, son père me faisait les cours de pédiatrie. Et ce n'est pas pour ça que je n'ai pas fait pédiatrie, le reste. Il n'y a pas dégoûté ? Non, 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 non. Mais en fait, comme j'ai été très attiré par la cancérologie, je pense que jamais je n'aurais pu faire de cancérologie pédiatrique parce que c'est quand même une spécialité très particulière. D'accord. Alors, vous vous êtes rencontrée il y a combien de temps ? Pour remettre un peu les choses dans le contexte. En 2003, donc il y a 18 ans. 17 ans, oui, 18 ans. Bien, oui, 18 ans. Voilà, on s'est rencontrées. Alors, ce qu'on va faire, on va reprendre un peu les choses chronologiquement parce que je trouve que justement, c'est hyper bien raconté, chapitre par chapitre. Donc, bon, votre rencontre à vous deux, on a compris qu'elle date d'un peu plus d'une quinzaine d'années. Alors, il y a un chapitre au début du livre qui est très intéressant qui est celui de l'annonce. Alors, Elisabeth, en vous lisant, j'ai été stupéfaite de voir à quel point vous avez été dans le déni parce qu'il semblerait en fait que vous avez tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui clochait et pourtant, vous avez quand même été dans un déni incroyable. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Comment est-ce que vous avez réussi à donner le change au temps de temps ? Parce que, bon, même si le temps n'est pas forcément un temps très long, mais quand même, c'est des attentes interminables en réalité. Comment est-ce que vous avez réussi à donner le change et à essayer de refouler ça comme vous avez écrit ? Alors, je ne sais pas si je l'ai refoulé. En tous les cas, tant que ce n'était pas dit, ça n'existait pas. Donc, tant que je ne formulais pas ou que je n'en parlais pas, ça n'existait pas. C'est incroyable. Voilà, oui, c'est vrai, comme état d'esprit. Je savais que c'était là, etc. Et puis, ça m'a aidée à avancer surtout et à me mettre un peu de côté et à voir la route devant moi avec tout ce qui se présentait et à mettre la peur de côté aussi. Et il y avait un peu d'insouciance, je crois, aussi. Je ne sais pas, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y avait un petit peu d'insouciance. Il y avait quand même peut-être un tout petit peu d'espoir aussi, peut-être que vous avez cru jusqu'au bout. Oui, il y avait l'espoir. J'étais quand même, je suis complètement optimiste. J'avais quand même mes quatre enfants qui étaient jeunes. Ma dernière avait à peine quatre ans. Et je crois que pour eux, c'était essentiel que j'avance, que je redresse la tête et que je trace. En fait, c'était ça. Alors, on leur a bien expliqué les étapes à tous. Vous allez devoir aussi m'accompagner sur des moments plus difficiles. Et voilà, mes dénis, je crois que, ouais, c'était pas ça. Même quand je suis dans la salle d'attente, je me revois dans cette salle d'attente à Haftman à regarder toutes ces femmes qui étaient pâles pour certaines, qui se regardent en vie pour d'autres, qui avaient la malade. En fait, je me disais, c'est un autre monde, cette petite femme-là. Vous parlez à un moment d'un sentiment de panique. Vous avez paniqué face à quoi, en fait ? Face à l'inconnu, face à la gravité de la chose ? C'est un ensemble qui vous a fait un petit peu… J'ai paniqué pour mes enfants, j'ai paniqué pour mes enfants, en fait, c'est surtout ça. J'ai paniqué, j'ai pas paniqué… Pour vous-même ? Ouais, en fait, non. Et puis finalement, alors, tout ce processus vous a amené, en fait, à vous dire, allez maintenant, finalement, j'ai compris qu'il fallait y aller. Donc, vous avez décidé de faire confiance, là en l'occurrence au docteur Bourgeois, et de rentrer dans la bataille. Absolument, et je pense que justement, ce moment de l'annonce est ultra important pour faire son choix. C'est pas qu'on va pas marcher. Voilà, mais… Non, mais je veux dire, c'est un peu vrai que c'est un moment décisif. Si on se sent pas bien avec le médecin qu'on rencontre, il faut… Je pense qu'il faut se poser des questions. En fait, le docteur Bourgeois était très clair, il m'a rien caché, il m'a fait des petits dessins pour que je comprenne bien, et je crois que ses précisions, sa franchise, il n'y avait pas de blabla, en fait, c'était hyper carré, en même temps, il y avait un côté humain, etc., mais on n'était pas dans la plainte, on n'était pas dans le tragique, on n'était dans le… C'était pas factuel non plus, parce que… Je pense qu'en fait, il y a deux choses, c'est-à-dire que, comme toujours en cancérologie, il y a le côté technique, le côté informatif, le côté explicatif, et puis il y a le côté humain. Et effectivement, c'est l'espèce de mélange qui doit bien se passer au moment de l'annonce, puisqu'en fait, en règle générale, tout se passe en une ou deux consultations, ça va très très vite, parce que cette maladie nécessite d'être prise en charge rapidement, mais il faut donner du temps. Donc en fait, il y a toujours cette espèce d'ambivalence entre donner le maximum d'informations, donner des explications, parce qu'il faut que la décision, elle soit complètement partagée, c'est-à-dire qu'il faut, ça c'est pour moi un leitmotiv, c'est-à-dire qu'il faut accepter. Si la patiente n'accepte pas le traitement, elle ne va jamais le tolérer. Donc en fait, il y a une phase qui est essentielle, qui est cette phase de confiance, et du reste de confiance réciproque, entre une patiente et un médecin, et c'est du reste pour ça, et c'est de là d'où est partie notre livre, c'est de se dire que finalement, dans cette maladie, finalement, il y a un double regard, c'est-à-dire qu'il y a le regard effectivement du patient, et puis il y a le regard du soignant. Le regard de la patiente, c'est son regard sur elle et son regard sur le soignant, et le regard du soignant, c'est le regard du soignant sur la patiente, mais aussi sur soi. Donc il y a une espèce d'alchimie, et il faut faire en sorte que ça se passe bien. Alors on n'est évidemment pas toujours très bon, mais on essaye. Ce qui est intéressant dans ce chapitre sur l'annonce, c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est presque tout aussi éprouvant pour le médecin que pour le patient. C'est un moment en fait où inconsciemment, le médecin déploie beaucoup d'énergie, et on ressent quand même cette pression parfois. Tu as dit aussi qu'après des consultations, il faut être plus fatigué qu'après des heures de concentration au bloc opératoire ? Parce que je pense qu'on donne beaucoup. Je pense qu'il faut être bon, il faut qu'on soit bon pour annoncer un cancer. Si le praticien arrive avec une tête attristée, ça ne va pas tellement donner confiance à la patiente. C'est-à-dire que notre énergie doit passer du côté de la patiente. Donc effectivement, on a besoin d'être à 200% et au bloc opératoire, quelque part, on est seul. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'îlot de calme, de tranquillité, de sérénité, et en fait, on ne parle pas, on ne parle pas aux patients. Là, ça n'a rien à voir, c'est un véritable échange. Alors, le côté chirurgical, c'est un côté technique, mais quand on a 30 ans d'expérience, après le côté technique, il n'est pas... Mais une consultation, ce n'est jamais la même. Les patientes, les âges de patiente, les demandes différentes, donc c'est très, très variable. Autant plus que je pense que quand même... Tu peux être confrontée à la négo... Pardon ? Non, j'ai été coupée. À la négociation, je me souviens avoir dit à un moment, « Non, mais si je n'accepte pas l'ablation, est-ce que vous êtes OK ? » On peut peut-être essayer de... Voilà, un truc, je ne sais pas trop. Et je me souviens très bien, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais le docteur Bourgeois m'a dit « Si vous n'acceptez pas l'ablation, je ne pourrais pas vous soigner, je ne pourrais pas vous guérir. » Donc, avec moi, c'était comme ça, mais c'est évident que rien que l'ablation, je ne pourrais pas vous guérir. Ben oui, c'est... Et à partir de là, en fait, le deal est scellé entre vous et puis après, vous commencez le combat ensemble. C'est vrai que vous avez dit aussi, docteur Bourgeois, qu'il fallait être deux, en fait, pour ramer, que tout seul, à la fois le patient ne peut pas y arriver, mais le médecin non plus. C'est une vraie collaboration. C'est vrai. On a besoin d'un retour d'un retour de confiance. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'Élisabeth, c'est un livre de cancérologie à elle toute seule puisque Élisabeth, elle a eu tous les traitements. Donc, c'est simple. Il n'y avait pas d'autres traitements disponibles. Donc, elle a tout eu. Donc, en fait, c'est aussi ça qui est intéressant dans son histoire. C'est-à-dire que c'est l'explication pourquoi tel traitement, pourquoi on doit retirer un sein. Enfin, effectivement, c'est très particulier, ces consultations, très, très particuliers. Alors, après, on passe au bloc. Donc, une fois que vous avez scellé votre pacte et que vous partez déclarer la guerre à ce cancer, et on ne va pas parler de la partie chirurgicale parce que c'est assez technique, mais ce qui était intéressant, Didier, c'était qu'en fait, c'était un peu comme une mission, en fait. Et que du coup, toi, tu as à cœur de bien mener ton truc, etc. Et j'aimerais savoir si c'est des moments où… Est-ce qu'il peut arriver ? Parce qu'un médecin a quand même sa vie personnelle. Est-ce que ça peut arriver de ne pas rentrer comme il faut dans la bataille ? Est-ce que c'est toujours… Comment est-ce que vous arrivez à toujours être si focus sur l'objectif ? C'est l'enjeu qui est si important ? Qu'est-ce qui se passe, en fait, à ce moment-là ? Alors, après, je pense qu'on est clairement… Nos études nous ont formatés pour ça. C'est-à-dire que… Alors, je n'aime pas les métaphores guerrières, mais c'est vrai que dans cette bataille, on est quand même hyper formatés. Tu le disais très justement ce que j'ai dit à Elisabeth. En fait, je lui ai bien dit que c'est pour la guérir. C'est-à-dire que quand on part dans le traitement d'un cancer, en tout cas pour moi, je pars pour gagner. Je n'ai aucune envie de perdre. Donc, en fait, on va tout mettre en œuvre pour gagner. Et donc, à partir de là, quand on s'est donné cet objectif, qui est quand même cet objectif ultime qui est de guérir une patiente, parce qu'on parle toujours de rémission, il y a un moment, il faut aussi arrêter sur cette terminologie de rémission. On ne part pas pour gagner un an, deux ans, trois ans. On part pour gagner. Et avec Elisabeth, c'était exactement ça. Même si effectivement, chaque patiente n'a pas au départ les mêmes chances de guérison, mais quand même, on doit toujours donner le meilleur pour aller, pour tendre vers la guérison. Et donc, effectivement, je pense que ça, c'est une source d'énergie inépuisable. C'est-à-dire que quand on est dans ce focus, globalement, il n'y a rien qui nous arrête. C'est-à-dire qu'il faut toujours donner, il faut toujours être là, il faut toujours être disponible, il faut toujours répondre. Voilà, il faut… Et après, c'est entre guillemets, c'est un peu l'engagement de cette spécialité. Elisabeth, j'ai été très interpellée parce que je suis moi-même maman. Et en fait, le retour à la maison avec les enfants, j'ai trouvé que c'était très bien écrit et très bien expliqué. Et on ressent bien cette culpabilité. Enfin, on parlait beaucoup de la culpabilité que vous avez eue vis-à-vis d'eux de développer cette maladie. Alors, est-ce que c'est une culpabilité ? Enfin, est-ce que vous avez eu… C'était une peur de les faire… Vous aviez peur qu'ils vous voient dans cet état-là ou vous aviez peur de perdre cette bataille et de devoir les abandonner ? C'était quoi comme forme de culpabilité ? Qu'est-ce qui vous a brisé le cœur autant comme ça ? En fait, j'avais peur qu'il… qu'il ait eu plusieurs choses. J'avais peur qu'il souple, qu'il soit triste, en fait. C'est difficile d'expliquer ce que je ressentais, mais… D'abord, c'était au tout début des vacances d'été. Donc, j'avais ces vacances qui arrivaient et je savais que j'allais devoir les quitter pour entrer à Paris pour la… les deux premières chimothérapies. Donc, ça, c'était un peu… un petit peu… difficile, je trouve, de les laisser. Bon, leur papa qui le relait et… voilà, les enfants ont un papa formidable, donc, heureusement, c'est vrai que ça vaut plus dur. J'avais peur du regard qu'on allait porter sur eux aussi à l'école, ce qui s'est passé, ce que vous allez entendre. J'avais peut-être peur, oui, de les laisser qu'à un moment, j'ai pu… je ne sais pas… c'est venu après aussi à la quatrième, cinquième chimio, là, je me suis dit, je me suis dit j'en ai un peu marre. Ouais, je n'ai peut-être pas y arriver. Je me suis fatiguée, je… ouais. Ouais, finalement, les enfants, ils sont hyper résilients, ils voient leur maman pas bien un jour, et bien, ils ne sont pas forcément très bien, mais le lendemain, ils vont beaucoup mieux, nous aussi d'ailleurs, et ils ont une grande force en fait, les enfants, c'est incroyable, incroyable. À partir du moment où on leur explique aussi ce qui va se passer, il y a eu des moments difficiles. C'est vrai, quand je vais faire du méchaud, quand je les avais prévenus, ça, c'était difficile pour eux. Ils avaient l'air d'assumer plus ou moins, que ce soit dans le cadre de la maison, mais par contre, à l'extérieur, c'était le regard des autres qui les gênaient en fait. Oui, qui les gênaient. Mais normal, je pense que c'est normal. Je faisais très, très attention en fait à mon image. Je faisais très attention. À l'époque, enfin je dis à l'époque parce que c'est loin quand même, on n'en parlait pas encore autant, en tous les cas, voilà, moi dans mon entourage, personne n'avait eu de chimio ou des trucs comme ça, et il n'y avait pas de soins de support, donc il fallait que je me débrouille un petit peu par moi-même. Et le matin au réveil, c'était franchement pas super devant le miroir. Et avant d'aller réveiller mes enfants, en fait, je ne sais pas, je ne me maquillais pas, mais je faisais en sorte que je mettais mon grand turban, parce qu'il n'y avait rien en fait. Donc il n'a vraiment pas qu'il se passe avec les moyens libres. Mais en fait, on y arrive toujours, même avec les moyens. On trouve toujours quelque chose. Pour ces enfants, je crois qu'on a la force. Et eux, c'est vrai que le regard extérieur les inquiète un peu. Ils ont entendu des choses pas terribles, des choses superbes. Mais voilà, ils ont mis d'expliquer aussi. C'est vrai que d'un côté, c'est un élément de plus à gérer, d'avoir des enfants et puis de devoir leur expliquer, mais ça insuffle une force incroyable. Incroyable, bien sûr. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi consacré un petit paragraphe aux personnes qui vous ont un peu déçues, les absents. Alors c'est tout petit, parce que… Ça ne méritait pas plus en même temps, si vous avez été déçue. Non, et puis les absents, en fait, les absents, ils ne sont pas là parce que peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'ils ne connaissent pas, peut-être que… Moi, je crois que c'est ça surtout. C'est qu'ils ne savent pas comment faire. Et c'est peut-être à nous, nous, les malades, d'aller chercher aussi les autres un petit peu et de leur dire « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de ce que je dis dans notre livre. J'ai besoin qu'on me prépare un repas pour six. J'ai besoin qu'on prenne mes enfants à déjeuner, je ne sais pas, un vendredi ou un samedi, parce que… Moi, je ne demandais pas non plus. Et je pense qu'ils ne peuvent vraiment demander et les gens n'ont aucune envie en fait de les aider. Oui, ils ne savent pas comment s'y prendre souvent. C'est compliqué d'accompagner, c'est très compliqué parce que c'est compliqué d'être dans le juste. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont être dans le pathos, moi ce que je trouve catastrophique, c'est-à-dire ma pauvre chérie, c'est-à-dire des gens qui ne sont jamais présents et qui là vont à nouveau devenir présents et donc on a l'impression que ça va être la fin. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est bizarre, ils se réveillent maintenant donc c'est assez étonnant. Donc ça aussi, ce n'est pas terrible. Et puis il y a des gens qui vont fuir, mais ils vont fuir et comme le disait Elisabeth, parce qu'ils ont peur, parce que le cancer, ça renvoie quand même à ses propres peurs. Et donc de temps en temps, on n'a pas envie d'être confronté à ça. Et donc on s'isole et je pense que chaque personne, chaque accompagnant réagit un peu avec son vécu, avec son caractère. Et Elisabeth a complètement raison. Je pense qu'effectivement, on peut en vouloir lors de la prise en charge initiale, mais ensuite, après, une fois que le temps passe, finalement, on se dit, finalement, c'est un moyen, eux aussi, de se protéger. Et je pense qu'aussi, finalement, j'ai plus consacré de lignes en présence qu'aux accents, parce que c'est ça qui compte. On voit quand même que vous avez eu la chance dans votre épreuve d'être quand même très entourée, d'avoir une famille hyper présente, des parents, des enfants, un époux. Enfin, globalement, c'est quand même, ça s'est bien passé de ce côté-là. Et pourtant, vous en arrivez quand même à la conclusion que vous avez traversé des grands moments de solitude. On est toujours seul face à la maladie. On est toujours seul face à la maladie. Pas seul. Il y a des moments où on est seul. C'est dans ces moments-là que c'est un peu terrifiant. Du coup... Oui, c'est terrifiant, mais on le dit. Parce que nous aussi, on est résilients. C'est-à-dire, on peut être très mal, s'inquiéter quand tu dois croiser des patients. On croise... Enfin, c'est toute la vie qui est résumée en très peu de temps, la cancérologie. C'est effectivement une famille des personnes qui arrivent, qui repartent, qui bougent. C'est en très peu de temps, c'est un concentré de vie. C'est assez étonnant. On a l'impression de vivre dix ans en six mois. En accéléré. Oui. D'ailleurs, c'était intéressant, Didier, à un moment, tu disais que tu repérais que parfois, il y avait des maris qui étaient là au début des consultations et puis après, ils disparaissaient. C'est vrai que vous rentrez vraiment dans l'intimité aussi de vos patients. Vraiment. Complètement. Déjà parce que c'est une maladie, c'est un cancer en l'occurrence, qui est assez intime. Et puis en plus, parce que c'est vrai que ça affecte tellement les patients et puis leur entourage par ricochet que c'est vrai que vous rentrez et c'est comme ça que vous arrivez à créer aussi une relation assez forte avec vos patientes. C'est une relation, le terme n'est pas forcément bien choisi, mais quelque part un peu paternaliste ou en fonction de l'âge, on peut être paternaliste, on peut être frère et sœur ou on peut être mari et femme. Mais quelque part, ça nous renvoie aussi à notre propre vie. À notre propre vie. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est-à-dire, en fonction de mon âge, au début je disais je soignais ma mère, ensuite après je me suis mis à soigner ma femme et maintenant je soigne mes filles. C'est-à-dire que j'ai des patientes, elles ont l'âge de mes filles. Donc quelque part, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Et comme on a effectivement un rapport, soit à la mère parce que la patiente est plus âgée, soit à la femme parce que la patiente est à notre âge ou soit à l'enfant parce que la patiente est à l'âge de nos enfants, ça nous renvoie aussi à notre propre vie. Voilà. Oui, oui, effectivement, on ne sort pas complètement indemne de cette prise en charge. Mais c'est exactement de la même chose. C'est-à-dire que le soignant, il est aussi seul vis-à-vis de temps en temps. On a besoin de solitude. Moi, j'ai besoin de solitude. J'ai besoin de m'isoler. J'ai besoin de me retrouver en face de moi et pour repartir parce qu'on se dit non, ton métier, il est trop bien. Donc, il faut continuer. Il faut y aller. C'est pour ça que le parallèle entre le soignant et le soigné, finalement, c'est un peu la même chose. C'est l'unique fois où tu as collaboré avec une de tes patientes pour raconter cette histoire, Didier. Est-ce que depuis, le fait d'avoir eu vraiment le ressenti d'Elisabeth de manière aussi précise, d'avoir vraiment écrit ce bouquin comme un… Enfin, c'est vos deux points de vue en fait, pour que les personnes comprennent, c'est vos deux points de vue en fonction des moments, des étapes de la maladie. Est-ce que ça a changé ta façon de consulter ou de comprendre un peu les patientes que tu as en face de toi ? Est-ce que tu as pu comprendre certains mécanismes ? Je ne pense pas que le livre ait changé mon regard sur ma façon de travailler ou ma façon de faire parce que je pense que c'était… J'étais dans cette ligne-là. Après, pour expliquer, c'est effectivement… Enfin, j'ai dû me faire violence pour écrire. C'est-à-dire que mon métier, c'est en tout cas absolument pas d'écrire. Elisabeth le sait, elle a dû me tanner. Je ne sais pas combien de fois on a passé… On a passé des midis au restaurant puisqu'en fait, on faisait des interviews au restaurant. C'est dommage, les restaurants sont fermés, donc je ne peux plus faire d'interview comme ça. Mais c'était des échanges, c'était discuté, c'était… Et ça a été très très long. Et même jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de signer le papier pour l'envoyer, je me rappelle encore que c'était au mois d'août, c'était au mois d'août. Moi, j'étais en Normandie, j'étais en Normandie à côté de deux villes. Elle était à Grandville en Normandie et à un moment, j'ai failli lui dire « Fais chier, on arrête tout, on ne l'envoie pas. » Vous avez mis combien de temps à écrire ? Entre le projet a duré combien de temps ? En tout cas, pour ma partie, j'avais déjà commencé un peu à écrire sur mon lit d'hôpital, en toute sorte. J'avais commencé un peu à écrire parce que j'ai pas mes premières impressions. Et après, ça a été super rapide à partir du moment où on a eu la commande du mois de mars et on a rendu les épreuves… Donc, Elisabeth, c'est vous qui avez eu l'idée de proposer cette collaboration au docteur Bourgeois ? En fait, vous auriez pu l'écrire toute seule, ce livre ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rendez-vous souvent… J'habite pas très loin de la clinique Aftman, donc Mireille, la secrétaire du docteur Bourgeois, me téléphonait quand il y avait un peu de retard et me disait « Je vous rappelle, dès que c'est bon pour vous, il y a à peu près dix minutes pour venir. » Et il se trouve que j'étais la dernière patiente à chaque fois. Donc, j'en profitais pour poser des questions. C'est un peu la déformation professionnelle aussi pour comprendre. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'il avait un peu pas dans l'esprit, mais j'avais envie de savoir, oui, un petit peu qui il était et comment ça se passait finalement de l'autre côté de la table. Et donc, j'ai commencé à poser beaucoup beaucoup de questions et Olivier répondait. Je répondais vraiment très simplement, très facilement. Donc, c'était génial. Et dans ma tête, je me disais « Il y a tellement de choses à dire. Les patientes, elles ont besoin de connaître. Elles ont besoin de savoir ce qui se passe dans la tête du médecin. Finalement. » Surtout du chirurgien, ce n'est pas les plus loquaces non plus. C'est vrai. Et du coup, c'est étonnant parce que pour moi, la dernière patiente, c'est ma psychanalyste. Parce qu'en fait, la dernière patiente, il n'y a personne derrière. Donc, en fait, on est en fin de journée et en fait, on lâche. On lâche. On lâche parce qu'il n'y a plus de... Parce qu'on n'est plus bridé par le temps, par le machin. Et effectivement, quand il y a quelque chose qui se passe parce qu'effectivement, on a des patientes avec qui on a plus d'affinités, on discute de choses d'autres, de la vie, du temps qui passe, de la famille. Et effectivement, on peut passer plus que des dizaines de minutes à discuter d'autres choses que de la maladie. Et quelque part, ça fait du bien aux patients, mais ça fait du bien aussi aux médecins. Parce qu'il n'y a rien... C'est juste un pur bonheur de revoir une patiente comme Elisabeth 17 ans après. Parce qu'il faut la remettre 17 ans avant, ça veut dire qu'elle était très très jeune. Quel âge alors ? Quel âge ? Je ne sais pas. Jeune. Très jeune. On ne dit plus. On ne dit plus rien. Mais effectivement, ce qui est véhiculé, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que le cancer du sein de la femme jeune, c'est un cancer de mauvais pronostics. Mais non, zut, ce n'est pas un cancer de mauvais pronostics. Il faut se battre. Non, la preuve. La preuve. Exactement. Et ça, c'est un vrai bonheur. C'est le bonheur des cancérologues de revoir ces patients. Et donc, il y a une question. Pardon, pardon. On a terminé, en fait. Un jour, j'ai dit à Didier, mais pourquoi n'écrivez-vous pas tout ça ? C'est dommage, les lignes sur la cancéro, on en a, je ne sais pas, les articles, on en fait, etc. et Didier, c'est Didier qui m'a un peu proposé ce projet de miroir, enfin de miroir, je ne sais pas si on fait ça comme ça, que moi, je raconte et que lui, il pénètre à ce moment-là, voilà, un peu dans son univers. Enfin, c'était, et c'est comme ça qu'on a... En fait, c'est très marrant, je ne sais pas s'il nous écoute, mais c'est un couple, un couple de patients pareil auquel je suis très attaché et en fait, lui écrit des livres mais hyper techniques sur les nanotechnologies et compagnie et un jour, il m'offre son livre qu'il me dédicace, il m'offre toujours ses livres Le mari de ma patiente et ce livre est fait avec une page en français donc la page, la page de gauche est en français, la page de droite est en anglais et là, je me suis dit c'est assez étonnant c'est-à-dire que ce n'est pas de la traduction littérale, c'est une traduction parce que le sens en français est différent du sens en anglais et je me suis dit mais c'est exactement en cancérologie entre le patient et le médecin c'est exactement la même chose c'est-à-dire que c'est le même moment le même temps mais finalement ce n'est pas le même langage et pourquoi c'est la même chose deux interprétations et c'est à partir de ça où en fait, j'ai dit il y a un truc à faire il y a un livre à faire avec un regard croisé sur un même moment entre le regard de la patiente et puis le regard du médecin en tout cas c'était très intéressant et très agréable à lire et qui a trouvé le titre ? Elisabeth enfin moi j'avais parlé de rendez-vous je n'avais pas trop et puis après les éditeurs nous ont proposé plusieurs titres et celui-là on l'a bien aimé parce que c'est vraiment ça on se revoit le mois prochain au revoir on se revoit le mois prochain et là vous vous revoyez quand vous ? jamais j'en veux plus il se revoit non mais vous vous ne vous renvoyez plus jamais après si 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 on ne coupe jamais on ne lâche jamais le cordon alors Elisabeth je la revois parce qu'elle fréquente elle fréquente le kinésithérapeute qui est juste à côté de mon cabinet et donc voilà et quand ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu pour sa surveillance je lui dis tiens ça serait bien quand même que tu fasses un petit tour par chez moi et donc voilà mais là maintenant on est en surveillance de l'ordre de l'année donc voilà mais il faut toujours garder un petit regard en dehors du regard amical un petit regard professionnel bon bah écoutez en tout cas pour moi c'était un grand plaisir de discuter avec vous t'as un grand plaisir d'avoir lu ce bouquin j'ai 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 ressenti beaucoup d'émotions en fait en lisant particulièrement le point de vue d'Elisabeth parce que bon je évidemment mon transfert et c'était très juste avec des mots très juste et Didier bravo parce que finalement on peut être aussi écrivain alors après avoir été chirurgien encore une corde de plus à ton arc c'est ça non franchement c'est bien non franchement c'est bien ah non vraiment je trouvais ça super écoutez on a essayé on a on a beaucoup enfin je pense qu'on a beaucoup donné de nous-mêmes voilà c'est comme une psychothérapie c'était une belle aventure belle aventure ça se ressent et franchement j'adore votre relation et je vous souhaite une bonne année parce qu'on ne s'est pas parlé depuis le début de l'année et surtout une bonne santé et puis je vous remercie pour vos bons mots et merci d'avoir partagé cette expérience avec nous ok bah écoute merci Charlotte à très bientôt bonne soirée au revoir à bientôt à bientôt bye Sous-titrage Société Radio-Canada